Mais ce qui est intéressant dans le cas de Vico et assez unique, c'est qu'on appartient au groupe Russell, donc on est quand même plus généraliste, on est repris sur le soir, etc. qu'un bloc comme TechCrunch qui va vraiment cibler une audience, les 18, 25, voire 30 ans, des hommes qui sont passionnés de start-up, de produits techno. Vico, on touche aussi plus de 30% de femmes, et ça c'est assez unique pour un site high-tech. Plus de 30% de femmes dans l'audience. Voilà, ça c'est assez unique. Et on a d'ailleurs décidé de réagir un peu vis-à-vis de ce côté-là, par le passé il n'y avait jamais eu de rédactrice dans l'équipe Vico, parce que c'est pas non plus, voilà, on sait tous que dans l'IT il n'y a pas non plus énormément de femmes malheureusement aujourd'hui, et justement il faut le soutenir. Et on a décidé d'engager, on a deux personnes, deux femmes dans l'équipe qui se sont spécialisées, d'ailleurs celle qui couvre tous les sujets start-up, c'est Charlotte, et elle est à fond dans le secteur. Bonjour Damien. Tu m'as pingé la semaine dernière par rapport à ça, en me disant, hé, on est en train de faire des trucs plutôt sympas sur Vico, est-ce que ça t'intéresse d'avoir quelques chiffres, est-ce que ça t'intéresse de voir un peu l'évolution ? Et évidemment, moi c'est le genre de truc qui me botte, parce que Vico fait partie sans doute de ces sites qui sont nés, ça a combien de temps Vico ? C'est le dixième anniversaire cette année. C'était pile poil le moment où on commençait à faire nos conneries en ligne, où on commençait à écrire des papiers, faire des vidéos, faire ce genre de choses. Il y a dix ans, le web n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, et donc forcément il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Donc voilà, merci d'être là, c'est cool, moi je trouve ça vraiment chouette de ta part de voir proposer, et donc du coup on va causer pendant une demi-heure, on va voir un peu le temps que ça dure, le temps où on apprend des trucs, le temps où vous avez éventuellement des questions à nous poser, c'est vrai, tu fais vraiment gaffe cette fois-ci. Peut-être dans un premier temps que tu nous racontes un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, quel est ton pédigré, entre guillemets, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'occupes en tant que chargé de projet, je ne sais pas le titre, chargé de projet, chargé éditorial, rédacteur en chef, sans doute un peu toutes ces cas. Responsable de Vico, oui, ça s'apparence un peu à un titre quelque part à mi-chemin, entre rédacteur en chef, toute petite cellule, ce n'est pas une grosse rédaction, et oui, responsable du développement d'un site ou d'un média. C'est assez particulier comme statut. Peut-être d'abord, tu es d'où tu viens. Pour parler d'où je viens, écoute, de l'autre côté, j'ai commencé avec des études en relations publiques, donc ça c'est un peu particulier. J'ai fait ensuite des études en management en Ecosse, et puis j'ai fait des études en journalisme, un master en journalisme en Angleterre. Je suis revenu à ce que je voulais faire de base, le journalisme, avec des professeurs qui avaient travaillé par le passé au Guardian, etc. Donc c'est un peu une approche un peu différente de chez nous. Beaucoup d'étudiants, de personnes qui font du journalisme aujourd'hui sont passées par l'IEX ou par d'autres grandes écoles de journalisme en Belgique ou en France. C'est un peu plus rare du côté anglo-saxon. C'est un peu plus difficile aussi parce que forcément on maîtrise moins la langue. Ce n'est pas notre langue maternelle, donc c'est assez particulier. C'est vraiment une autre école dans le sens où, par exemple, dans les médias anglo-saxons, comme tu le sais, le côté critique, ce n'est pas trop ça. En général, c'est plutôt du factuel. Donc c'est vraiment très particulier. Et le fait d'être revenu ensuite et d'avoir commencé à travailler en indépendant à la base, c'était un assez gros défi parce que j'ai dû faire un peu l'opposé de ce qu'on m'avait appris. Voilà. Je me souviens, par exemple, à l'époque, durant mes études en Angleterre, on me disait sans arrêt que si jamais on allait chercher une information, une photo ou quoi sur Facebook, sur Twitter, on pouvait la reprendre, la copier-coller, une photo d'une victime d'un accident, par exemple. En Belgique, c'est l'opposé. Il faut d'abord demander l'autorisation de la famille en général. Donc il y a pas mal de différences dans le process qui sont assez marrantes comme ça. Mais c'est intéressant. C'était intéressant à cette époque-là, en tout cas. Tu te retrouves à ce moment-là à pouvoir commencer à travailler en tant que journaliste. Tu t'es tout de suite intéressé aux nouvelles technos. C'était quelque chose qui paraissait obvious pour toi ou tu avais d'autres marottes, tu avais d'autres trucs sur lesquels tu t'es essayé avant ça ? Je suis rentré de mon master en journalisme. Je me souviens, la première semaine, j'envoyais 100 CV. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. J'ai eu trois réponses positives quand même, ce qui était pas mal. Et j'ai commencé avec un stage chez Rossell qui a duré une semaine. C'est pas énorme. Mais ça m'a permis de rencontrer les bonnes personnes, heureusement, et de commencer à travailler directement dans le tech. Parce que oui, je m'intéressais au tech, oui, je m'intéressais aux startups. Je n'étais pas le geek ultime à l'époque. Mais ça m'intéressait et j'avais vraiment envie de partir dans cette voie-là. Alors, le problème quand tu fais tes études à l'étranger, c'est justement que tu ne connais pas beaucoup de gens ici et que tu ne connais pas forcément les circuits à suivre pour construire ta carrière. Mais j'ai eu un peu cette chance-là de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et je veux dire que ça s'est bien goupillé pour moi, même si ça a pris des années en tant qu'indépendant. Donc voilà, j'ai travaillé pour divers médias aussi. Ouais. Donc indépendant, c'est comme ça que tu démarres. Donc ça a évolué depuis. Tu es resté combien de temps indépendant ? En tout 7 ans, je pense. Et là, ça fait 3 ans que je suis employé chez Russell. Donc on l'a dit, Russell qui est l'éditeur du soir. Et Guico, comment est-ce que vous qualifiez, comment est-ce que toi tu qualifies la relation avec Russell ? Parce que c'est quand même ton employeur direct. Mais Guico est une marque à part entière. On voit le bandeau du soir, mais Guico est une marque à part entière. Vous l'avez travaillé comme telle et tu l'as développé comme telle, comme une marque à part entière. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir, il y a 10 ans, le soir a lancé toute une série de blocs, parce que les blocs étaient tendance à l'époque. Il y a eu Guico, il y a eu Belgium iPhone, d'abord, qui avait été rachetés. Et puis il y a eu toute une série d'autres blocs. Il y avait Front Stage, le bloc musique si tu te souviens. Il y avait Demain la Terre qui est arrivé un peu plus tard. Il y en a une dizaine, je pense, de blocs. Beaucoup qui ont fermé avec le temps parce que voilà, ce n'est pas non plus évident de garder des projets comme ça à flot pendant des années parce que c'est de la niche aussi à la base. Et parce que pour les faire survivre ces projets-là, il faut des personnes à temps plein, en fait, tout simplement. Il faut vraiment des personnes qui s'emparent du produit, on parle d'un produit, et qui les maintiennent à flot pendant des années, qui orientent le projet, qui en font vraiment leur passion, leur gang-pain aussi. Et c'est un peu comme ça que je le vois. C'est une marque que j'ai aidée à développer, que maintenant j'ai vraiment pris entre mes mains et que je la travaille avec Rossell, avec des partenaires à gauche, à droite. Et on a une certaine autonomie, il faut le savoir. Mais oui, on est intégré au soir. D'ailleurs, notre URL le rappelle constamment, on est geeko.lesoir.be. Nos articles sont repris en home page du soir. Donc il y a du trafic qui provient du lectorat du soir, bien entendu. Ça, ce n'est pas dégueu quand même, en termes de pipeline, d'acquisition de trafic. Ça a aidé aussi à beaucoup développer dans un premier temps le site. Et puis, on est à l'étage numéro 3. Le soir, la rédaction du soir est à l'étage numéro 2 à Rue Royal à Bruxelles. Donc voilà, on travaille avec eux. On les voit 3, 4, 5 fois sur la journée. On a des réunions avec eux. On reste en contact. Ma personne de contact chez Le Soir, c'est Philippe Laloux. On salue d'ailleurs, Philippe, si tu le sais. Non, on a une bonne relation et ça fonctionne très bien. Et après, on collabore aussi avec d'autres départements puisque, comme tu le sais, c'est sans doute le soir à tout ce qu'ils appellent des business units, donc tous les satellites qui tournent autour. Tu as Références pour les offres d'emploi, tu as Ce Soir, tu as Cine News, tu as Out, tu as Génération et tu as Guico Belgium iPhone qui est un de ces satellites finalement. Qui c'est, je pense, c'est sans doute le satellite qui s'est le plus développé de façon indépendante. Et là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu as 5 à 10 % du trafic qui provient du soir. Le reste, c'est du trafic. C'est notre audience. Et en quelque sorte, elle serait là aujourd'hui si on n'avait pas le soir. Et ça, c'est quand même exceptionnel parce que ça permet justement à cette marque Guico de subsister, d'être autonome à sa façon. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très bien, tout en respectant la ligne éditoriale aussi du soir, tout en respectant toute une série de principes en journalisme. Oui, parce que c'est une des choses. On s'est quand même rendu compte avec le temps. Si on prend, c'est quasiment le même coup de fusil. Tu prends un TechCrunch, tu prends un The Verge, tu prends tous ces médias, alors forcément anglophones, forcément avec une autre zone de chalandise et une autre force de frappe. Mais on s'est assez vite rendu compte aussi que quand on traite uniquement de la techno et on est très vite aussi approché par des marques, par des entreprises qui ont plein de bidules et de gadgets à fourguer au public et qui ne demandent pas mieux qu'on parle d'elles. Tu parles de cet aspect déontologique et le soir, c'est un truc qui est vachement important. Dans l'équipe, vous êtes une équipe, tu m'as dit combien ? Sept, c'est ça ? Sept personnes, oui. Vous êtes sept personnes à travailler, tous journalistes ? Tous journalistes, oui, de formation. Ce n'était pas le cas par le passé. Par le passé, il y a sept ou huit ans, on engageait aussi des personnes qui n'étaient pas journalistes parce que ce n'est pas non plus évident de trouver des journalistes qui sont spécialisés et qui sont passionnés, tout simplement. Donc, on engageait des petits jeunes de 19-20 ans qui étaient encore aux études. Ça fonctionnait, ça fonctionnait en fait, mais on s'est aussi aperçu que ce n'était pas forcément évident et qu'ils n'avaient pas non plus forcément la démarche journalistique qu'on essaye d'avoir plus aujourd'hui. Parce qu'étonnamment, pour un format gratuit, on essaie de partir vers du qualitatif. Ça, c'est important aussi. Et deuxièmement, la différence de beaucoup de blogs, tu parles des blogs américains, bien sûr, c'est des grosses forces de frappe. Il y a aussi des sites et des blogs français spécialisés, ZDNet, etc., qui sont très compétents. Mais tu as beaucoup de blogs aussi, des blogs indépendants, parfois des gros blogs français, qui ont moins cette approche journalistique et qui sont un peu plus borderline avec les marques, ce qu'on essaie de beaucoup moins être. Donc, il faut savoir que, par exemple, on a le blog Belgium iPhone qui représente aussi une partie du trafic de Gecko, qui est concentré exclusivement sur la marque Apple. On a souvent des remarques des lecteurs du soir qui ne comprennent pas trop bien ce positionnement, qui disent, tiens, c'est une partner zone ou quoi. Pas du tout. Il faut savoir qu'on n'a même pas de contact avec Apple. En Belgique, Apple est inexistant. Ils ont barré complètement le pays de la carte et il n'y a aucun journaliste du pays qui a un appareil gratuit ou qui reçoit un appareil en test d'Apple qui a invité une conférence en presse. Ça n'existe pas en Belgique. Donc voilà, c'est particulier. Il faut savoir qu'au quotidien, on a aussi des petits accros avec des marques qui ne sont pas contentes. Et de notre côté, on est assez fiers de pouvoir... Voilà, quand on critique des produits, si on dit que ce produit-là est mauvais, les marques ne vont pas forcément l'accepter. Beaucoup de blocs ont tendance à être beaucoup plus saufs dans leur critique. De notre côté, on ne va pas l'être. On ne va pas mettre des gants. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est mal. Tu as des marques qui l'acceptent. Tu as des marques qui ne l'acceptent pas. Et on est blacklisté par une ou deux marques. Et on n'a pas honte de ça. Tout au contraire. Ça, c'est quelque chose qui est possible parce que vous êtes dans le giron de Rossel ou tu penses que c'est quelque chose qui aurait pu... Alors, j'ai posé la question autrement. Il y a fort à parier que cette indépendance-là, vous avez pu la construire parce que vous étiez dans le giron de Rossel. Maintenant que vous avez votre propre audience, maintenant que vous avez construit votre propre indépendance, est-ce que tu penses que vous pourriez faire sans Rossel, avec la même indépendance, en ayant une capacité de pouvoir aller chercher le même type de financement ? Parce que tu l'as dit, vous êtes gratuit, donc vous êtes dépendant de la publicité ou des partenariats du sponsoring. Vous pourriez faire sans Rossel ou ça n'aurait même aucun sens de le réfléchir sans Rossel puisque c'est quand même la régie publicitaire qu'il y a derrière, etc., etc. C'est très particulier. Je pense que c'est très difficile parce que Guico pourrait y être où il est là aujourd'hui s'il a fallu dix ans, avec le soutien du soir, avec beaucoup de budget aussi chaque année. Voilà, c'est un temps plein, moi, plus beaucoup d'indépendants, de plus en plus. C'est des responsables qui y croient, heureusement. J'ai la chance d'avoir des personnes avec qui je discute qui croient vraiment dans ce projet. Mais je peux dire que, en tout cas, surtout les premières années, c'était énormément de travail. C'était des horaires de 9h à 23h, je ne vais pas le cacher. Et comme Bernard Marchand lui-même le dirait, c'est du journalisme presque d'entrepreneuriat. Parce que je me suis emparé du projet, l'équipe avec qui je travaille, on s'est emparé du projet, on fait des brainstorming, etc. Et on décide un peu vers où se dirige le projet. Et ça, c'est assez particulier. Dans les rédactions, il y aura 100 personnes, 50 personnes, ce ne serait pas possible. Ils discutent, bien entendu, mais tu as quand même des personnes qui décident de la direction que ça prend, s'est pris en collaboration avec la régie, etc. De notre côté, on ne s'empare vraiment du projet. On essaie de donner la bonne direction ensemble. Et en fait, c'est notre gang-pain. Donc, on essaie vraiment de le protéger, de le mener dans la bonne direction. C'est tout dans notre intérêt. C'est tout dans l'intérêt du lecteur. Et on comprend que d'un certain côté, oui, il y a besoin de mettre un peu plus de visibilité à la publicité, par exemple. Mais de l'autre côté, on essaie vraiment de bien faire notre boulet aussi. et de faire en sorte que ça soutienne aussi une certaine activité économique, une certaine activité d'entrepreneuriat belge. Pour moi, c'était vraiment important depuis le début. Parce qu'un blog comme Guico, un site comme Guico, il ne faut pas oublier qu'en face de nous, la concurrence, c'est les sites français, en fait. Et les sites français ont des moyens qui sont énormes comparés à nous. À temps plein, on est équivalent de trois, on va dire ici. Un site français, c'est 15, 20 personnes à temps plein. Donc, on ne sait pas lutter contre eux, forcément. Mais on fait notre possible avec justement l'angle belge. On va parler de start-up, on va parler d'initiatives belges, on va parler de jeux sociétés belges, on va parler de jeux vidéo belges. Des choses dont on ne parle pas ailleurs. Et je suis persuadé que cet angle-là est intéressant pour le lecteur. Deuxièmement, il apporte un plus aussi pour l'environnement économique belge. Je pense qu'on arrive un peu à soutenir ce côté-là. C'est très important pour moi de soutenir le côté entrepreneurial, le côté IT en Belgique, qui est, on va dire, un peu comparé à d'autres pays, même aux pays voisins, on a toujours été un peu en retard. Et c'est assez malheureux, je dirais. Tu le disais, c'est l'angle belge. Je reviendrai sur les aspects de financement et d'entrepreneuriat. Il apporte un plus aussi pour l'environnement économique belge. Je pense qu'on arrive un peu à soutenir ce côté-là. Je me demandais pourquoi je t'en ai deux fois. Je viens de repartager le live dans l'Open Newsroom, mais je réentendais du son derrière. Je reviendrai sur cette notion d'entrepreneuriat parce que c'est une question qu'on se pose souvent dans les médias aujourd'hui et en tant que journaliste. Il faut que le fond et il faut que ce qu'on raconte soit d'abord et avant tout tourné vers nos utilisateurs. Et ça, je pense que tu as fait un choix et de pouvoir avancer dans cette voie-là. En s'intéressant avec l'angle belge, c'est évident que c'est un créneau où il y avait finalement assez peu d'autres acteurs. Il y a l'éco peut-être qui attaquent quand même pas mal sur ce créneau-là, sur le créneau des startups, etc. Mais le côté entrepreneur du journaliste dans son média, est-ce que ça veut dire que tu participes aux discussions en tant que rédacteur en chef liées au sponsoring, liées au partenariat, liées au modèle économique de ton média ? Ou bien est-ce qu'il y a la grande muraille de Chine, comme on a l'habitude de l'appeler dans les rédacs, entre les journalistes et le marketing ? Et on ne se parle pas trop ? Comment ça se passe ? On applique exactement la même chose qu'avec la rédaction, c'est-à-dire que c'est la régie qui gère ça de son côté. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je suis comme la rédaction du soir. D'ailleurs, on a toujours les mêmes règles qui sont en place. Donc voilà. Vraiment pas de différence avec ça. Ça, c'est intéressant parce que c'est quand même une des voies de développement qui n'est pas inintéressante. C'est quand le marketing... Enfin, qu'on peut être force de proposition sur des opérations. On va dire ça comme ça, pour essayer de prendre des pincettes. Parce qu'il y en a qui ne se privent pas de le faire. Ou sans doute dans le côté blog un peu plus amateur. Mais je pense que dans le journalisme, le monde journalistique pur, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus borderline. Et je pense que c'est très difficile de partir justement vers ces discussions avec la régie. Je pense qu'on a tous nos spécialités. Et que oui, bien sûr, la profession doit évoluer. Elle est en train d'évoluer aujourd'hui. Quand je parle dans le journalisme d'entrepreneuriat, c'est prendre en main le projet. On a des discussions avec la régie, par exemple, sur l'espace publicitaire à louer, sur l'emplacement, etc. Forcément, dans le côté commercial, ils vont toujours vouloir un peu plus. On va toujours vouloir mettre le contenu plutôt en avant. C'est des discussions qu'on a. C'est validé par la rédaction du soir après. Donc, voilà, il y a vraiment tout un process. Mais ce qui est intéressant plutôt de mon point de vue, c'est qu'on va un peu plus soutenir le projet d'un point de vue marketing éditorial. C'est une réflexion qu'on a aussi, je pense, dans d'autres groupes de presse un peu partout. C'est qu'on va finir avec des petits commentaires. On va mettre davantage en avant le site, les nouveautés sur le site. On va mettre davantage en avant notre présence sur les réseaux sociaux. On avait l'habitude, par exemple, d'être sur Facebook, Twitter. On débarque un peu partout maintenant. On débarque un peu sur Instagram. On va se lancer dans pas longtemps sur TikTok. C'est des choses vraiment nouvelles aussi dans le monde journalistique. Je te mets au défi de trouver beaucoup de médias belges qui sont sur TikTok. Je crois que c'est un exercice. Nous, on a eu beaucoup de brainstorming actifs. Ce n'est pas évident. Et c'est cette approche-là qui est un peu plus de mon côté entrepreneurial parce qu'on va venir avec des idées nouvelles en termes de journalisme. On va peut-être se casser la gueule sur certains essais. Mais on a essayé et on ne va pas trop s'en vouloir. Donc, à titre d'exemple, on s'est lancé un peu plus dans la vidéo. On a fait des formats qui étaient plus réseaux sociaux au début, donc avec du texte qui s'affichait sur des images qui bougeaient un petit peu. Voilà, c'est super simple. Mais après, on a commencé à faire des vidéos reportages. On a commencé à faire des sélections, des choses comme ça. Ça a remporté du succès, par exemple. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, on va demander un budget supplémentaire pour aller embaucher quelqu'un qui saurait monter et qui saurait un peu communiquer avec ses doutes en ce jeune. Donc, on a été recruter un YouTuber à la base pour venir un peu créer du contenu qui s'adresse aussi aux jeunes, qui s'adresse à un public plus large en employant peut-être un ton un peu jeuxvideo.com justement pour toucher un public plus jeune. Et je pense que ça marche, les résultats sont là parce qu'on est à 300 000 vues par mois maintenant en vidéo. C'est une belle progression. On a commencé, on est à 20-30 000. Et on s'est dit que, voilà, le côté entrepreneuriat, justement, c'est dire, tiens, ça, ça marche. On va mettre le paquet là-dedans. On va attribuer un budget à ça et on va essayer de le seconder pendant une certaine durée. Et en innovant sur des formats et sur des façons de raconter aussi les choses puisqu'on voit bien que ce n'est pas la même grammaire quand on parle à un quadra que si on s'adresse à un gamin de 15 ans. C'est évident, ce n'est pas la même cible. Vous avez, en termes d'audience, justement, c'est plutôt quel âge ? C'est plutôt quels sociodémos ? Ce qui est intéressant, c'est surtout 18-35. Donc, c'est une audience qui est par définition jeune. C'est une audience, c'est souvent des statistiques, par le passé en tout cas, c'est souvent des personnes assez cultivées ou qui vont dans des écoles, dans des universités, etc. C'est des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. On a un peu un profil type. On peut aussi voir que sur Internet, tu as pas mal de gens qui sortent depuis plutôt leur iPhone ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est toutes des statistiques qui sont intéressantes. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Geekho et assez unique, c'est que, c'est aussi pour redéfinir le site, on appartient au groupe Russell, donc on est quand même plus généraliste, on est repris sur le soir, etc., qu'un blog comme TechCrunch qui va vraiment cibler une audience, vraiment les 18-25, voire 30 ans, des hommes qui sont passionnés de start-up, de produits techno. Geekho, on touche aussi plus de 30 % de femmes. Et ça, c'est assez unique pour un site high-tech. Plus de 30 % de femmes dans l'audience. Voilà. OK. Ça, c'est assez unique. Et on a d'ailleurs décidé de réagir un peu vis-à-vis de ce côté-là. Par le passé, il n'y avait jamais eu de rédactrice dans l'équipe Geekho parce que c'est pas non plus... On sait tous que dans l'IT, il n'y a pas non plus énormément de femmes, malheureusement, aujourd'hui. Et justement, il faut le soutenir. Et on a décidé d'engager... On a deux personnes, deux femmes dans l'équipe qui se sont spécialisées. D'ailleurs, celle qui couvre tous les sujets start-up, c'est Charlotte. Et elle est à fond dans le secteur. Ça, c'est plutôt cool en termes de renouvellement, gender balance. Bon, ça, c'est une chose... Aujourd'hui, je pense que ça doit faire partie de toutes les réflexions dans toutes les rédacts. Aujourd'hui, aussi bien par rapport à l'audience que par rapport à l'équipe. Le fait que ce soit aussi... Tu me mets... Parce qu'évidemment, tu m'as envoyé quelques chiffres. 70% de lecteurs sur mobile. Pas plus, c'est-à-fait. Non. On a justement les plus heavy users. C'est un peu les personnes comme moi. Je veux dire, c'est des personnes qui vont ouvrir le site sur le desktop et qui vont ouvrir 17 onglets pour toutes les infos qui les intéressent et les consommer une à une et qui vont faire 25 minutes de temps d'utilisation du site. C'est eux qui font booster les stats. Alors, on a quelques lecteurs comme ça. Alors, je suis aussi en contact avec. Parfois, on a quelques lecteurs qui nous suivent, qui entrent en contact avec nous, qui nous disent tiens, ce serait bien de faire ceci, cela. Et puis, on a quand même pas mal d'utilisateurs qui proviennent des réseaux sociaux de Facebook, Twitter, qui font un peu ce qu'on appelle un one-shot, qui ouvrent leur page, qui la lisent et qui repartent après. Et c'est vrai que l'usage mobile est en croissance, mais justement, c'est très important pour moi, les heavy users, ça reste quand même sur le site desktop. Ah oui. Tu parles justement des gens qui agissent ou interagissent. Belgium iPhone était un peu un ovni parce que c'était un forum au départ. C'était un truc qui était dans le plus pur style le bar du coin. On discutait des iPhones, mais ça discutait beaucoup. Il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup de bruit aussi, mais c'est le propre des cafés du commerce, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Comment ça se passe sur Geekko, cet aspect interactif-là ? Est-ce que dans les commentaires, on sait ? Alors, vous êtes sans doute moins sur des sujets anxiogènes ou, comment on dit, débattogènes. Mais, quoique, parfois, il y a des fous furieux qui poilent de cute sur des versions extrêmes d'Ubuntu et autres. Comment tu co-construis du sens avec tes audiences ? Parce que c'est quand même une des clés aussi de la fidélisation, du fait qu'une audience va s'approprier un titre, va y revenir, va le recommander, etc. Est-ce que ça fait partie de la démarche éditorielle qui est la vôtre ? Ou bien, est-ce que, voilà, il y a un tel volume et il y a un tel impératif aussi de devoir, voilà, de devoir aller chercher les entre 600 000 et 800 000 visiteurs uniquement, que c'est pas, vous l'avez testé et puis finalement, non. Vous vous en êtes, voilà. Alors, oui, comme tu le dis, Geekho, c'est 600 000 à 800 000 visiteurs uniques par mois. On est une petite équipe, on est avant tout journalistes, on l'alimente avant tout en contenu. Moi, je vais forcément passer un peu de temps aussi dans les contacts, dans la gestion du projet sur le développement du nouveau site, des choses comme ça, avec un développeur indépendant. Mais le côté social, c'est un peu le point sur lequel on était moins bons ces dernières années. Benjamin Phone était très populaire par le passé. Alors, on a essayé de recentrer notre stratégie sur Geekho parce que Geekho était beaucoup plus large, en mon sens, beaucoup plus intéressant pour le commun des mortels parce qu'on a commencé Geekho comme un site techno qui est un peu l'alternative Android à Belgium iPhone. Et on a fort élargi en fait à travers les années. Donc, on a commencé à parler startup, on a commencé à parler télécom, on a commencé à parler jeux vidéo, jeux de société récemment. On a vraiment élargi pour toucher le public 1835, entertainment plutôt que tech. et donc, ça nous a permis d'élargir le scope. Mais le problème, c'est qu'on a énormément de thématiques à traiter, on a énormément de sujets à traiter, on prend plus notre temps, on vise plutôt le qualitatif. Et pour le volet social, on aurait besoin carrément d'un community manager à temps plein. Pour l'instant, on n'a pas vraiment les moyens d'embaucher quelqu'un. C'est toi qui le fais, ça ? Tu te charges de cette... Oui, enfin... Ou chacun le fait ? Chaque journaliste travaille son contenu et est en charge aussi de non seulement produire l'article, mais aussi la story sur Insta qui va aller avec et le post sur Facebook et le post sur Twitter. Ça, c'est le journaliste qui gère l'article qui va au bout de la démarche ? Voilà, tout à fait. Sur les réseaux sociaux, oui, en effet. Là où on est par contre très mauvais, c'est plutôt le contact direct avec les lecteurs. Je suis un peu vilain avec nous-mêmes, je veux dire, mais on n'a pas le temps de commenter. D'ailleurs, on a supprimé les commentaires sur le site pour cette raison parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens commentent beaucoup moins que par le passé. S'ils commentent, c'est plutôt sur Facebook qui sont souvent assez critiques, pas toujours. On a quand même des retours positifs aussi, ça, je ne vais pas le cacher. Mais le côté justement commentaire sur le site, on a remarqué il y a 2-3 ans qu'il n'y en avait presque plus ou quand il y en avait, c'était des pubs pour des médicaments made in China donc on préfère supprimer. Unlarge. Et deuxièmement, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, mais par contre, on planche sur des solutions. Il faut savoir que pour l'instant, on est parti dans une démarche de refonte du site, de repenser le site sur une période assez longue. C'est un redéveloppement qui est divisé en trois, trois actes différents. Le premier, c'est repenser le site un peu dans son interface. Ça ne va pas énormément évoluer, mais il va y avoir beaucoup de petites fonctionnalités geeks qui vont être ajoutées. On va un peu refenser un peu le fonctionnement, rajouter des petites fonctionnalités trendy, etc. Deuxième démarche, ce sera plutôt de partir vers le volet social. Alors, j'ai l'idée de TikTok, j'ai l'idée d'améliorer notre Instagram, bien sûr. J'ai aussi l'idée de faire des lives, de faire des directs qui permettraient d'interagir avec le public, par exemple sur Twitch, etc., du streaming. Vous avez une section avec gaming, d'ailleurs, je pense, j'ai vu. Oui, tout à fait. Imaginez des interactions avec les lecteurs, je ne sais pas, on donnerait rendez-vous le jeudi. La rédaction vous aide à choisir votre nouveau smartphone, poser de nouveaux questions, on vous guide un peu là-dedans, ou alors on a un invité, justement, un startupper qui est là pour nous présenter sa nouvelle start-up, posez-lui vos questions aussi. On veut un peu cet aspect interaction, mais ça prend du temps à mettre en place et le Covid nous a un peu ralenti de ce côté-là, je veux dire. Justement, c'est une question que j'avais envie de te poser. Quand on est freelance, quand on est... Alors, tu me dis que vous êtes au troisième étage de la rue Royale, mais j'imagine que vous faites beaucoup de choses aussi à distance. le Covid, accélérateur ou frein ou un peu des deux ? Qu'est-ce que ça a changé à votre manière de travailler ? Alors, je dirais que ça a ralenti quelques projets multimédia de par le fait que c'est plus difficile de partir à la rencontre de personnes. On avait prévu de faire d'allouer un budget aussi au reportage à l'étranger pour aller faire des trucs sympas avec la vidéo. Ça, c'est un peu du côté en attendant les prochains. En Belgique, il y a toujours moyen, mais on le fait quand même beaucoup moins parce qu'il y a moins d'événements de presse aussi. Il y a aussi moins de possibilités. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui préfèrent encore les appels vidéo, chose que je comprends tout à fait. Donc, on s'est dit on va un peu repousser ça. De l'autre côté, c'est accélérer notre côté justement remote. On travaille tous plus ou moins à la maison. Dans mon cas, moi, j'ai quand même quelques jours chaque semaine à la rédaction du soir. Mais non, on est vraiment très efficace dans le remote comme ça. Mais je veux dire, d'un autre côté, ça avait déjà commencé il y a quelques années. On travaille avec une équipe d'indépendants, principalement, donc à part moi. Et on fonctionne très bien comme ça. Et je veux dire, on est sans doute l'équipe chez Russell qui fonctionne le mieux de cette façon-là parce qu'on ne travaille pas selon des horaires. Ce n'est pas du 9-17 chez nous, comme beaucoup de journalistes le feraient. Oui, c'est du 9-17, mais aussi, par exemple, ce soir, il y a une keynote d'Apple. On va faire un direct. On va traiter les sujets. Je suis parti jusqu'à 2h du matin et l'équipe est partie jusqu'à 2h du matin. Et c'est un peu malheureux. On ne compte pas nos heures non plus. C'est plus une passion qu'autre chose. Oui, voilà, si je devais compter mes heures, je crois que j'explose le quota certaines semaines. Tu l'as dit, c'est des sujets qui sont passionnants. C'est pour ça aussi qu'en donnant, on le fait. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire. Je dirais encore plus quand tu vas sur le terrain, quand tu vas sur des salons, l'IFA, le Mobile World Congress, etc., qui ne se tiennent plus pour l'instant. C'était des événements. On est parti toute la journée. On écrit quasiment toute la nuit. On revient avec des serres jusque-là. C'est beaucoup de travail, mine de rien. Ce ne sont pas des vacances quand on part à Barcelone. Tu l'as dit, vous avez des projets dans les cartons, puisque manifestement, les chiffres sont bons. J'imagine que les rentrées publicitaires ne sont pas mauvaises non plus. L'impact du Covid derrière sur les rentrées publicitaires, ça a joué un peu ? Pas du tout ? Au même titre que les autres rédac, avec des marques qui ne voulaient pas être associées à un mood trop négatif, ça a été impactant ou finalement peu ? Écoute, je n'ai pas eu trop d'écho là-dessus. Je peux dire juste que l'audience était un petit peu meilleure pendant le confinement. Je pense que c'est logique parce que les gens avaient aussi plus de temps. Je pense que les chiffres ne sont pas mauvais en tout cas. Ils ne sont pas excessivement bons cette année de notre côté, mais ils ne sont pas mauvais. Geekho, c'est bien maintenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de rendre le site aussi de plus en plus intéressant pour les annonceurs, mais pour les lecteurs aussi, en partant justement sur le côté qualitatif. Ce qui est un peu particulier peut-être pour un média gratuit en fait. Parce que tu le sais, le soir, c'est le soir gratuit, le soir payant. Tu as demandé qu'ils sont différents. Dans le cas de Geekho, ce n'est pas possible, c'est juste du gratuit. Mais on considère qu'à partir sur du contenu plus qualitatif, ça nous rend plus attractif et pour les lecteurs et pour les annonceurs. Parce qu'il y a une volonté de venir peut-être se positionner sur un site qui essaie de se positionner de plus en plus comme une référence alors c'est progressif. On a complètement changé notre façon de faire par rapport à il y a 8 ans où on lançait beaucoup plus d'articles pour faire des pages vues et c'était un fonctionnement qui était différent. Aujourd'hui, on part sur des articles qui sont beaucoup plus longs que par le passé. Les articles d'analyse, on n'hésite pas parfois à faire un ou deux sujets seulement sur la journée en les creusant à fond. Par exemple, on a introduit ce qu'on appelle les dossiers de la rédaction et on a une démarche qui est très différente des autres sites parce qu'on va parler par exemple des thermostats connectés. Les thermostats connectés, c'est quoi ? C'est quoi le marché en Belgique ? Je vais partir interviewer une ou deux personnes sur le sujet pour avoir des chiffres. Je vais tester trois modèles différents et je vais vraiment les tester chacun séparément et puis je vais en parler les avantages et les défauts. Par exemple, on a choisi de ne plus faire que ça nous permet aussi un peu de nous démarquer du côté branding et c'est intéressant journalistiquement, c'est plus intéressant. Et je vois un peu ces articles, ces dossiers-là, je les considère un peu comme une double page que tu aurais dans le journal sur une thématique en particulier. C'est vraiment un découpage qui est différent simplement. Le choix de se dire qu'on est sur une version qui est gratuite, tu dis que ce n'était pas possible de rentrer dans la version payante du soir. Quand on fait du long, quand on fait de l'analyse, si tu prends des newsletters comme Axios ou ce genre de choses, ils sont derrière un paywall et les gens payent pour y arriver. C'est un tout autre modèle économique. Mais ce n'est pas impossible quand on vise la qualité, quand on ne vise pas en premier le volume. C'est quelque chose que tu t'interdis même à terme ou potentiellement un jour il y aura une newsletter professionnelle de Guico qui sera payante ? Non, écoute, on y a réfléchi aussi par le passé. Il y a eu des discussions là-dessus. Le problème, c'est un peu aussi le problème de marque parce que même si on est le soir, on est Guico et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'avoir un abonnement qui serait différent d'un abonnement au soir. Dans quel volume combien personne souscrit une formule ? Soit tu fais partie soit tu en dehors. Ce serait une redistribution des revenus. Je n'en sais rien comment ça pourrait fonctionner. Peut-être une possibilité, mais moi je pensais plutôt en tout cas si un jour on faisait un modèle payant, ce serait peut-être avec un nouveau format, avec quelque chose de nouveau plutôt qu'avec ce qui existe. D'une certaine côté, sur Guico, ce qui me plaît justement, c'est ce côté gratuit, c'est accessible, c'est pour les jeunes. Les jeunes de 19-20 ans ne vont pas forcément souscrire à une formule payante, même si aujourd'hui, justement, tu as des modèles beaucoup plus abordables que par le passé. Avant, tu avais des abonnements au soir qui étaient à 30 euros, aujourd'hui, tu en as à 10 euros déjà. Donc, ça a beaucoup évolué dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a quand même encore toute une partie de la population qui ne va pas forcément dépenser pour accéder à l'information. Et surtout les jeunes qui sont abonnés à Netflix à 10 euros, qui sont abonnés à l'abonnement Game Pass ou au PlayStation Network à 10 euros, tu as déjà une facture qui monte à 20, 30, 40 euros pour eux. C'est peut-être un peu difficile de s'abonner à un média. Et en fait, de notre côté, le modèle gratuit continue à fonctionner. Il est rentable. Guico est rentable depuis des années. On ne perd pas d'argent. Au contraire. Et c'est justement un message qui est pour moi assez positif. Alors, comme j'ai dit, peut-être qu'on se réinventera, peut-être qu'on va proposer quelque chose de nouveau pour l'instant, mais à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a rien prévu. Tu parles d'entrepreneuriat. Il y a les entrepreneurs aussi. C'est un des focus sur lesquels tu as envie d'amener aussi des choses en plus que ce qui se fait déjà. On sait qu'il y a Startup V qui va réappliquer dans pas très longtemps de Thierry Ucout, UR, qui va s'intéresser à ça, qui va devenir pleinement média. En tout cas, c'est la promesse qu'il a fait. Tu as élevé un paquet d'argent pour faire ça. C'est un concurrent direct ou bien c'est complémentaire parce qu'in fine, le but, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat en Belgique et plus on va en parler, mieux ce sera. Plus on va en parler, mieux ce sera. Je pense qu'en fait, Gikon n'a pas vraiment de concurrents, peut-être un peu des sites français qui vont capter l'audience belge, ce qui est un peu regrettable, je trouve, parce que l'angle belge est intéressant. Il faut aussi soutenir les médias belges par rapport aux autres médias parce que c'est toujours des angles qui sont différents, les infos sont toujours un peu différentes. Sur un site français, on va tendancer que l'iPhone sera disponible telle date dans tel pays. En Belgique, ce ne sera pas la même chose. Ce sont des détails mais ça a son importance pour les lecteurs. Et puis, comme je le dis toujours, ce qui est intéressant en Belgique, c'est de soutenir aussi l'activité locale. Et mine de rien, je crois que tu es aussi bien passé pour le savoir, les start-upers vont penser à leur business plan, vont penser à plein de choses. Ils ne vont pas forcément penser à communiquer, malheureusement. et aujourd'hui, on le remarque trop souvent, il y a très peu de créateurs d'entreprises, très peu de créateurs de jeux vidéo, de jeux de société qui viennent nous contacter malgré qu'on ait nos 100 000 visiteurs uniques par mois, malgré qu'on touche une grosse partie de leur population cible. C'est assez hallucinant. Je pense à ce studio de développement de jeux vidéo. C'est une boîte de com' américaine qui m'a contacté pour les interviewer. Ils sont basés à Bruxelles. C'est l'éditeur américain du jeu vidéo qui m'a contacté pour me proposer leur interview. C'est juste hallucinant parce que tu n'as pas beaucoup de personnes qui vont venir vers nous. Mais par contre, si on va voir qu'on fait l'interview, etc. et qu'on a 10 000 lecteurs qui ont lu cet article et qu'ils voient que leur application explose dans l'App Store, etc. Ils vont dire « Ah tiens, c'était quand même efficace. » C'est un petit peu dommage ce côté-là parce que je pense que les médias sont là aussi un peu pour soutenir les activités locales, les initiatives locales. Mais très souvent, ils ne vont pas forcément y penser. C'est paradoxalement. Ou alors, soit ils n'y pensent pas, soit c'est peut-être un peu de frilosité aussi à l'heure où ils peuvent faire des deals avec des plateformes ou avec des structures qui vont venir faire du contenu parfois très très bien foutu mais qui sera une commande et sur laquelle ils ont un final cut à la fin sur « On publie, on publie pas et parce qu'on veut faire passer le message derrière. » Vous êtes journaliste tant que vous ne faites pas lire vos articles avant de les publier et si vous critiquez et que vous mettez le doigt sur des trucs qui les emmerdent, c'est un risque à prendre quand on vient faire « Tok Tok bonjour » dans une rédac. C'est la grosse différence quand on fait « Tok Tok bonjour » dans une agence. Tout à fait. Ça, c'est vrai aussi. Mais je pense que d'un certain côté, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas non plus de mauvaise pub. Quand tu parles d'une startup, ça reste quand même dans l'ensemble positif sauf si bien sûr tu fais des choses qui ne sont pas acceptables mais ce n'est quand même pas non plus la condition moyenne des startupers. Il y a quand même une bonne volonté en général qui se cache derrière. Ce n'est pas forcément de mire ni de venir avec des idées en ne respectant pas la législation locale ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que quand on s'adresse à des journalistes, on va être critiqué. Dans les deux sens du terme d'ailleurs parce que la critique elle est positive et elle est négative. Les communicants ont parfois un peu du mal à prendre ce risque-là parce qu'un RP, c'est ça. On ne va pas payer pour être visible. Donc, on prend le risque que c'est les deux faces de la même pièce. On accepte d'avoir de la visibilité et potentiellement nos téléchargements qui explosent dans l'App Store. Mais on prend le risque aussi d'entendre ou de se faire critiquer sur des trucs qu'on n'a pas forcément. C'est la différence d'une rédaction avec des journalistes que d'une rédaction avec une agence. D'autres choses sur lesquelles tu voulais insister par rapport à la suite ? Peut-être, puisque dans l'Open Newsroom, il y a quand même pas mal d'étudiants qui sont là. Quel type de profil, si tu recherches d'ailleurs, je ne sais pas, puisque tu t'es engagé un monteur YouTubeur pour faire tes vidéos, mais est-ce que les étudiants en journalisme peuvent t'envoyer ? Des demandes ? Des propositions ? Qu'est-ce que tu attends comme type de contenu aujourd'hui ? Comment tu challenges ta rédaction pour continuer à la faire avancer ? On a un peu tous des profils spécialisés. Par exemple, les articles sur les véhicules connectés, c'est un journaliste français qui écrit pour des magazines spécialisés automobiles en France qui va les écrire. Les articles start-up, en général, c'est plutôt Charlotte qui va y aller parce qu'elle est dans le milieu depuis 2-3 ans comme moi, je l'avais été par le passé pendant 3-4 ans, comme Mathéus qui avait aussi travaillé pour nous, l'avait été pendant un an ou deux, si je me souviens bien. En général, on travaille avec des profils spécialisés. Par exemple, c'est les gens qui sont passionnés des jeux vidéo qui vont écrire sur les jeux vidéo, les gens passionnés de télécom qui vont écrire sur les télécoms et ainsi de suite. Donc, on fonctionne avec ce type de profil. Plutôt des journalistes jeunes, de plus en plus multimédia, mais il n'est rien, c'est super important et ce que j'aime vraiment bien moi personnellement, c'est de venir avec des idées aussi. J'aime bien que les journalistes s'approprient un peu le projet, soit derrière et s'engagent un peu sur la durée parce que c'est malheureux mais énormément de jeunes journalistes aujourd'hui cherchent absolument le CDD, le CDI, cherchent absolument le contrat journalistique garanti, etc. Mais ce qu'on veut, dans notre cas, c'est plus des personnes passionnées qui prennent vraiment en main le projet et qui sont prêtes à s'y consacrer pendant des années si possible. On travaille actuellement dans l'équipe, je crois que 4 ou 5 personnes sont là depuis plus de 2 ans maintenant, donc on n'est pas revenu à stabiliser l'équipe et ils travaillent aussi avec d'autres médias donc ils ne sont pas tous à temps plein. C'est vraiment l'idée aussi d'aller chercher des journalistes un peu plus entrepreneurs puisqu'il y a ce statut indépendant, ce qui n'est pas non plus évident quand on commence. Ça paye bien, Guido, quand on est en freelance ? Correctement, je pense que c'est le même tarif que la presse web généraliste, voilà. On s'aligne sur les autres, on ne peut pas payer plus. Les barèmes de la JPE, j'imagine, par rapport à ce genre de choses ? Est-ce que tu dis, les journalistes indépendants ont le droit de travailler ailleurs aussi ? Pas partout ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans notre cas, on s'est aligné sur les barèmes. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui est important parce que moi-même, je suis passé par là. J'étais indépendant pour Geeker aussi pendant cette année, pour d'autres médias aussi. Et c'est très important pour moi de pouvoir garantir finalement même des meilleures conditions aux nouveaux journalistes que moi j'avais en ce temps-là. Je suis vraiment très à l'écoute des autres. On a des réunions, par exemple, de rédaction en ligne maintenant toutes les deux semaines. Et on a des bilans réguliers. On essaie de voir comment améliorer un peu le bien-être de chacun, comment essayer de construire un peu la carrière aussi de chacun. C'est vraiment quelque chose qui est important de mon côté. Cool. Et puis c'est vrai qu'il va y avoir encore un paquet de trucs qui vont arriver dans les années à venir quand on parle. J'imagine que vous ne vous priverez pas de parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle et autres joyeusetés sur l'intelligence artificielle. Ça fait partie in fine aussi de votre scope ou bien tu as mis un environnement où tu te dis pour l'instant que ce n'est pas vers ça qu'on se dirige. Écoute, on a un contrat de lecture avec le soir qui fait qu'on doit rester plus ou moins dans un crédon. On ne peut pas aller parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le geeko tel qu'on l'imagine aujourd'hui, tel qu'on l'a défini. On a toute une série de règles journalistiques qui sont aussi en application au sein de la rédaction du soir. Mais oui, on choisit un peu nos sujets comme on le souhaite en fonction de l'audience, en fonction aussi de notre intérêt d'un point de vue journalistique. On va traiter d'une large diversité de sujets mais on applique des priorités au sujet de la semaine par exemple. Le soir, on fonctionne avec un système de priorité du jour. On fonctionne avec un système de priorité plus tôt de la semaine. Par exemple, tu as Disney+, qui débarque. On va parler de Disney+, qu'est-ce que c'est en Belgique ? Quels sont les programmes intéressants dessus ? Quels sont les concurrents ? Qu'est-ce qu'il y a chez les concurrents ? Quelle est l'offre la plus intéressante aussi ? On essaie un peu de guider nos lecteurs. La semaine suivante, si c'est le Mobile World Congress, on va te parler des tendances tech du moment, etc. On va beaucoup passer d'une thématique à l'autre en fonction de la saisonnalité aussi. C'est important. Je ne vais pas te cacher qu'il y a un an ou deux avec le succès des Avengers, par exemple, tout ce qui était super-héros, ça a cartonné. On a fait 200 000 vues en mois sur des articles super-héros. C'était assez surprenant. Le mois suivant, on a cartonné sur les articles techno et le mois suivant, on a cartonné sur les articles jeux vidéo. Il y a une certaine saisonnalité aussi. Par exemple, pour l'instant, c'est PlayStation 5, Xbox Series parce qu'elles ne sortent dans pas longtemps avec les jeunes. On fonctionne, on essaie d'être assez variés dans les sujets traités. On va parler aussi du Bitcoin, on va parler aussi de l'intelligence artificielle, de plein de sujets. mais tout en gardant aussi à la fois l'audience en vue parce que c'est important dans notre cas de figure, dans notre configuration et tout en gardant aussi en vue justement le contrat de lecture. On ne va pas traiter l'information de la même façon que le soir va le traiter. Parce que le numérique, finalement, il touche tous les pans de notre vie si on veut élargir, si on veut prendre ce scope-là. Et donc forcément, on ne va pas parler de la même manière de la façon dans laquelle on télétravaille que de la façon dans laquelle on joue à la PlayStation 5. Et pourtant, de plus en plus, ce sont des univers qui s'entremêlent et qui viennent de plus en plus connexes. Merci beaucoup, Étienne. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Donc je rappelle, geeko.be, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. À être force de proposition à vous aussi, les étudiants, ceux qui sont là, ceux qui ont écouté. Il y a, je pense, pas mal de trucs à faire. Il y a l'Oculus 2 qui sort aujourd'hui, je pense. J'ai reçu une notif comme quoi j'allais avoir le mien qui allait arriver cet après-midi. Et ça, j'ai hâte de le tester aussi parce qu'il va y avoir des trucs très très cool, je pense, en réalité, virtualité augmentée, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire d'un point de vue purement tech. Mais ça aussi, c'est important de pouvoir les tester et de les acheter, en fait, et de ne pas se retrouver avec des services presse où on est juste obligé de dire que c'est vachement bien. Et donc, si je comprends bien la façon dans laquelle... Si tu devais couvrir la sortie de l'Oculus 2, tu le ferais avec le Samsung à côté et le... Non, c'est pas le Samsung, c'est comment ? Si, c'est le Samsung qui fait... HTC Vive, sans doute. Oui, c'est ça. Vous feriez les tests des trois ou quatre casques qui sont disponibles en même temps et pas uniquement l'Oculus 2 de Facebook. En même temps, sur une période d'un mois, on va dire quand même. On se donne un peu le temps là où paradoxalement, parfois dans le papier, on ne se donne pas toujours le temps, mais on se donne un peu le temps de les essayer sur la durée parce que soit, il faut les recevoir en test pendant une ou deux semaines d'un des constructeurs, soit on les achète aussi. Je t'avoue que malheureusement, le problème avec cette profession, c'est qu'on se passionne et que tu essayes un choix de produit, finalement, tu finis par l'acheter et voilà, on se ruine dans des produits technos. I know what you mean. Merci encore, Etienne, d'avoir été avec nous. Évidemment, la vidéo sera disponible en replay sur YouTube, etc. Passez une bonne semaine, les gens. A bientôt.